Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour préparer ce qu'on appelle les équations réduites. Alors je vais rappeler, avant de commencer l'exercice, bien sûr, ce qu'on appelle une équation réduite, pour ceux qui ne savent pas. C'est un exercice purement technique, donc apprendre à transformer une relation en mettant des choses à gauche, à droite, par soustraction, par addition, par division, par multiplication, toutes des petites choses qui ont l'air comme ça, très simples, mais qui ne sont pas acquises par tous, et donc c'est l'occasion de mettre un petit point là-dessus, comment se débrouiller, voilà, quand on doit transformer une équation de droite. Alors ce qu'on a vu nous, c'est trouver pour l'instant des équations cartésiennes de droite, c'est-à-dire des équations sous la forme ax plus by plus c égale à 0, avec abc réel, il faut que a et b soient non nulles simultanément, donc a et b sont non nulles en même temps. Ce qu'on appelle une équation réduite, c'est une équation, alors il y a deux possibilités, vous avez soit les équations sous la forme y égale mx plus b, je vais vous dire pourquoi on appuie y égale à x plus b, parce que ça, ça va nous amener aux fonctions affines, et vous avez x égale constante, avec une constante qu'on appellera k. Alors ici, dans notre équation cartésienne, le premier cas, c'est si b est différent de 0, et bien dans ce cas-là, on peut écrire b y égale donc moins ax moins c, vous voyez, j'ai enlevé des deux côtés ax et c, et comme b est non nulle, je peux diviser par b, et ça me donne y égale moins a sur b x, moins donc c, on divise par b, donc on écrit moins c sur b, d'accord, quand on divise un membre par un nombre b, un non nul, et bien chaque terme est divisé par b, donc on peut comme ça avoir deux termes avec divisé par b pour chacun. Donc, ici, par rapport à mx plus p, ça veut dire que votre m, et bien ça sera moins a sur b, dans, et bien le chapitre, on verra que ce m, il s'appelle le coefficient directeur, ou la pente, c'est un mot que j'aime bien, pente, et le nombre p, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est un vocabulaire qu'on voit aussi, quand on parle de fonctions affines, et des courbes de fonctions affines, et p, c'est moins c sur b. Alors, toutes les équations ne peuvent pas se mettre sous cette forme, parce que parfois, b est égal à 0, et donc votre division ici, elle est interdite, donc le deuxième cas, évidemment, c'est si b égale 0, alors si b égale 0, comme a et b sont non nuls en même temps, et bien si b égale 0, alors a est différent de 0, d'accord, ça c'est important. L'équation, vous aurez ax, by, b vaut 0, donc il vous reste 0, donc il reste ax plus c égale 0, donc ax égale moins c, et comme a est non nul, et bien on peut diviser par a des deux côtés, ça fait moins c sur a, donc on obtient bien x égale constante, avec une constante k qui est moins c sur a. Ce cas-là, il va concerner, et bien, les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, ce qu'on appelle des verticales. Les verticales auront des équations réduites, sous forme x égale quelque chose, égale 0, égale 1, égale 2. Les autres, et bien, ce sont des non verticales, donc des droites, dont l'équation peut se mettre sous la forme que vous préférez, la forme y égale mx plus p. Alors ici, on ne met pas ax plus b pour ne pas mélanger avec le a et b, qui sont déjà dans le cours sur les équations cartésiennes. Mais on est vraiment dans ce même chapitre que vous avez déjà vu, là, ça va se croiser avec le chapitre des fonctions affines. Prenons 3x plus 7y moins 4 égale 0. Ici, j'ai un b qui est 7, qui est non nul, donc je vais laisser 7y à gauche. J'enlève 3x et moins 4. Donc je fais moins 3x plus 4. Pour enlever ce 7, je vais donc une multiplication. Ici, je divise par 7. Et quand on divise par 7, ici, une somme, chaque terme est divisé par 7. Donc on va directement écrire moins 3 sur 7x plus 4 sur 7. Et voilà, votre équation dite réduite. On est passé d'une équation cartésienne classique à une équation réduite. L'équation réduite, c'est aussi une équation cartésienne, mais elle est sous une forme très particulière. Et donc, on la reconnaît instantanément. Ici, vous avez un moins 3 septième. Ça sera donc ce qu'on appelle le coefficient directeur, la pente de la droite. Et là, il y a des choses à dire. Et 4 septième, c'est ce qu'on appelle son ordonnée à l'origine. Donc on est parti pour nos exemples. Ça commence très simple, d'accord ? C'est vraiment très progressif, ce que j'ai fait là. Donc x plus y égale 20. Vous n'avez que ce x à gauche qui nous gêne. On va l'enlever des deux côtés. Y égale, donc à... Alors, au début, on peut mettre 20 moins x. Mais on mettra moins x plus 20. Sachant que ce moins x, c'est en fait moins 1x plus 20. Donc ici, la pente de cette droite, c'est moins 1. D'accord ? On verra, une pente, moins 1, ça veut dire que quand, dans un repère classique, orthogonale, quand vous avancez d'une unité vers la droite, vous allez descendre d'une unité. D'accord ? Donc cette droite, quand on va vers la droite, elle va descendre. La deuxième, 8x plus 4y égale 12. Là, vous avez un 12 à droite. On va le laisser. On va donc se débarrasser du 8x. Ça fait 4y égale 12 moins 8x. On peut y aller doucement. Ce qui nomme donc 4y égale moins 8x plus 12. Alors ici, entre les lignes, officiellement, c'est une équivalence. Vous pouvez comme ça revenir en arrière. Ensuite, ce 4 ici, il faut s'en débarrasser. Donc on divise les deux membres de droite par 4. Ce qui fera moins 8 sur 4x plus 12 sur 4. Ce qui fait qu'on a souvent, après, des petites simplifications. Donc ici, on va les faire. 8 sur 4, ça fait 2. Et 12 sur 4, ça fait 3. Alors quand on a des simplifications à faire à la fin, comme ça, c'est peut-être qu'on aurait pu les faire plus tôt. Effectivement, votre équation cartésienne au début, on peut aussi choisir, et ce qu'on va faire la plupart du temps, essayer peut-être de la réduire avant. Vous voyez, tous les coefficients 8, 4 et 12 sont divisibles par 2. Je peux donc diviser les deux membres par 2. Ça va me donner 4x plus 2y égale à 6. Et même, regardez, je peux encore diviser par 2 parce que tout était multiple de 4. et donc, ça me fait 2x plus y égale 3. Et dans ce cas, vous voyez, en mettant ce 2x par soustraction de l'autre côté, on arrive à y égale moins 2x plus 3. Donc, c'est à vous de voir, vraiment à quel moment vous allez simplifier quand c'est possible. Mais moi, je vous conseille de le faire le plus tôt possible. Troisième, moins 6x moins 3y égale 10. On regarde les trois coefficients 6, 3, 10, mais on ne peut pas simplifier. par 3 ni par 2. Donc, on va transformer. On va se débarrasser du moins 6x. Donc, moins 3y égale plus 6x plus 10. On a ajouté des deux côtés 6x. Voilà, c'est un plus. Ensuite, on va devoir diviser par moins 3 les deux côtés. Donc, ça va me donner y égale 6 sur moins 3x plus 10 sur moins 3. On peut aller doucement. On a tout à fait le droit. Y égale 6 sur moins 3, déjà, ça fait moins. 6 sur 3, ça fait 2. Ensuite, ce moins, on va le monter. Ça fait moins 10 sur 3. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas si évident que ça. Donc, c'est une habitude. Progressivement, vous allez finir par le faire tout à fait naturellement. Quatrième. Alors là, j'ai mis des gros nombres 40, 30 et 120. Alors, vous remarquez, on peut déjà diviser par 10. On va le faire. Donc, si on divise par 10 chaque terme, en fait, chaque coefficient va être divisé par 10. Ça me donne 4x plus 3y moins 12 égale 0. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, on va donc isoler y. Donc, on laisse 3y à gauche. On va enlever 4x des deux côtés. On va ajouter 12 pour enlever ce moins 12. Donc, voilà ce que ça donne. Et maintenant, on divise par 3 moins 4 tiers de x plus 12 sur 3. Et on regarde si l'un des coefficients que vous voyez peut se simplifier. Et effectivement, on a un 12 sur 3 ici qui fait plus 4. Cinquième. Alors, vraiment, l'idée, c'est que vous essayez tout seul, progressivement, ou vous anticipez avant que je le fasse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Les coefficients 25, 30, 20. Tout est divisible par 5. Donc, je divise par 5. Ça me fera 5x. 6y égale 4. Vous avez tout à fait droit, vraiment, de diviser une équation des deux côtés par un même nombre non nul. Ça, on a vraiment le droit. Et on ne va pas s'en priver. Donc ici, 6y, on le laisse. Par contre, on va se débarrasser de 5x en enlevant 5x moins 5x plus 4. Il nous reste à diviser par 6 moins 5 sur 6 plus 4 sur 6 et directement, 4 sur 6, si vous le voyez, vous écrivez donc 2 tiers. ensuite, plus difficile, celui-là. 15x égale 10y plus 5. Alors, le y est à droite. Ça, ça pose des problèmes énormes. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce qu'il va falloir remettre ce terme à gauche. Donc, ça fera moins 10y. Déjà, il y a des moins qui vont apparaître. Donc, ça, ça gêne. Le 15x, on l'enlève. Donc, moins 15x plus 5. Vous voyez, ici, déjà, des moins qui apparaissent partout. Ça peut être très, très perturbant. Ensuite, on a quand même à faire une division par moins 10. Donc, ça fait moins 15 sur moins 10x plus 5 sur moins 10. Et après, encore du travail, on simplifie. Donc, moins, 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 ça fait donc 1 sur 10. Les moins se neutralisent. 15 sur 10, ça fait 3,5 de x. Le moins monte. 5 sur 10, ça fait 1 sur 2. Alors, les erreurs que j'ai commises ici. En tout cas, les maladresses. Première chose, alors là, vous avez peut-être vu, il faut vraiment essayer de simplifier tout de suite. Donc, là, j'aurais dû diviser par 5 partout. Ça m'aurait donné déjà 3x égale 2y plus 5. Ça, c'est déjà un réflexe que j'aurais dû, plus 5, pardon, plus 1. J'aurais dû, ça, vraiment le faire tout de suite parce que, ne pas le faire, vous voyez, ça m'expose à plein de simplifications. Donc, pensez-y. Ensuite, deuxième chose qui peut être très astucieuse, quand le y est du côté droit avec un coefficient positif, eh bien, vous pouvez recopier l'équation en changeant l'ordre. C'est-à-dire, vous mettez le membre de droite à gauche et le membre de gauche à droite. C'est toujours autant vrai. Quand a égale b, b est égale a. Le gros avantage de ces petites astuces, pour ceux qui gèrent mal les moins, c'est que ça vous fait directement des coefficients positifs. Ça, c'est des petites astuces qui peuvent servir. Parfois. Donc, ça ferait 3,5. Je divise par 2, moins 1, divisé par 2. Évidemment, toutes les méthodes bien exécutées amènent au même résultat. Mais, vraiment, parfois, c'est bien de simplifier tout de suite. Et la petite astuce, là, ici, de changer l'ordre, ça peut servir dans des autres styles. Quand, par exemple, on doit résoudre 5 égale 3 moins x. Eh bien, c'est mieux de résoudre, par exemple, 3. Oh, ce que je fais là. Alors, ça peut servir dans d'autres endroits. Quand vous avez à résoudre une équation, par exemple, 3 moins x égale 0, certains ont du mal avec ce genre de choses, parce que le moins est à gauche. Eh bien, résolvez plutôt 0 égale 3 moins x. Comme ça, vous mettez le x à gauche, ça fait x égale 3. Alors, pour ceux qui savent faire, on écrit plutôt 3 égale x, et donc on a x égale 3. Mais voilà, c'est des petites astuces, comme ça, qui montrent que vous maîtrisez bien les égalités et les équations. Alors, je vous ai parlé de deux types d'équations réduites. Pour l'instant, on n'a vu qu'une. Voilà, quand est-ce qu'on a le deuxième type qui apparaît ? Eh bien, quand dans votre équation cartésienne, vous n'avez qu'une seule des deux, l'être x ou y. Ici, je n'ai pas eu de y. Donc, quand je vais transformer, je vais avoir 40x égale 5, et en divisant par 40, ça fait x égale 5 sur 40. Alors, j'aurais pu diviser tout par 5 avant. Ça fait x égale 1 sur 8. Alors, j'aurais pu le faire dès le début en divisant tout par 5. Ça ferait 8x moins 1 égale 0. Mais voilà, on tombe sur une équation où il y a x égale constante. C'est-à-dire, quand on va tracer ces droites, on sait à l'avance, quand on a cette forme-là, que c'est une équation de droite parallèle à l'axe des ordonnées, donc une verticale. La 8, avec cette fois-ci que des y. Je n'ai pas mis de x. Donc ici, première étape, on va écrire 10y égale 1 moins 3 moins 2. Et on divise par 10. y égale moins 2 sur 10. On simplifie. y égale moins 1 sur 5. Donc ici, y égale constante. Ça veut dire que vous êtes sous une forme y égale mx plus p, mais avec un m qui vaut 0. Y égale 0x plus p. Ça, on le sait, c'est l'équation d'une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses. D'accord ? Ça, c'est vraiment caractéristique. Donc on va dire qu'il y a 3 types d'équations. Les y égale mx plus p avec un m qui est non nul. Ça sera des droites soit comme ça ou soit comme ça. des y égale constante, c'est-à-dire que le p, donc une horizontale, et des x égale k, des verticales. Dernier type d'exercice sur ça que je peux vous proposer, c'est avec des fractions. Quand on a des fractions, comment gérer les choses ? Parce que des fractions, ça fait beaucoup de calculs. Des divisions de fractions par des fractions, ça c'est compliqué. En tout cas, à rédiger, c'est toujours un peu lourd. Il y a une astuce qui est vraiment extraordinaire. Quand on a comme ça une équation avec plein de quotients, où il n'y a pas de x, bien sûr, que des dénominateurs constants, donc ici c'est 5, eh bien on peut tout multiplier par 5. On a le droit. On va tout multiplier par 5 des deux côtés. Alors le côté droit, lui, il va être multiplié par 5, ça va rester 0 ici. Et le côté gauche, chaque terme va être multiplié par 5. Alors pourquoi c'est pratique ? Parce que 3 cinquièmes fois 5, si vous multipliez 3 cinquièmes par 5, les 5 se simplifient, il ne me restera que 3. Donc ici, ça fera 3x. Ici, ce 3 qui était là, va être multiplié par 5, donc il va se transformer, mais j'avais oublié le y, il va se transformer en 15. Et ce 7 cinquième, eh bien lui, il va être multiplié par 5. Et donc ça va faire un 7. Et voilà, vous voyez, on est passé en une petite multiplication d'une équation avec plein de quotients, à une équation avec des nombres entiers, donc beaucoup plus facile à gérer. Et ici, vous voyez, après, on va mettre 15y égale, donc moins 3x plus 7, et on divise par 15. Donc ça fait moins 3 sur 15x, plus 7 sur 15. On simplifie comme on peut, donc 3 quinzièmes, ça se simplifie par 3, il me reste moins 1 cinquième de x, plus 7 quinzièmes. Donc vous voyez vraiment, cette stratégie ici, c'est la bonne, c'est de se débarrasser tout de suite de toutes ces petites fractions qui nous embêtent. Alors si vous ne faites pas cette simplification, ce n'est pas non plus dramatique. On peut toujours y arriver. Ici, ça fera 3y égale moins 3 cinquième de x plus 7 cinquième. Il faut diviser, donc, par 3. Alors quand on divise des fractions par 3, le dénominateur est multiplié par 3, il faut le savoir. Donc ici, ça ferait moins 3 sur 15, plus 7 sur 15, vous voyez, et après on simplifie. Donc ça marche aussi très bien, vraiment, il n'y a pas de contre-indication non plus. Mais il faut vraiment savoir que diviser une fraction par 3, ça revient multiplier son dénominateur par 3. dernière équation. Alors là, j'ai mis pas mal de fractions, donc on va apprendre à gérer ça d'abord. Il ne faut pas que ça vous effraie. Et là, je crois qu'on va éviter toutes les divisions de plein de fractions. Une chose qui est vraiment pratique, ça va être de tout multiplier par un bon nombre. Ici, on a 15, 5 et 3. Donc l'idée, c'est que, eh bien, on va essayer de trouver le dénominateur commun, c'est 15. 3 fois 5, 15. Donc, on va essayer de multiplier tout par 15. Mais avant, petite astuce, on va mettre toutes les fractions avec un dénominateur 15. Donc ici, je multiplie ça par 3. Ça fait 33 sur 15. Et ici, je multiplie par 5, ce qui fait 10 sur 15. Vous voyez ? Et c'est là que je vais tout multiplier par 15. Et là, quand on multiplie par 15, tous les 15e vont disparaître. Ça serait moins 4x. plus 33y plus 10 égale 0. Et vous voyez, on a maintenant une équation avec uniquement des nombres entiers. Donc, le reste va être facile à gérer. Ça me ferait 33y égale, donc, 4x moins 10. On n'a plus qu'à diviser par 33. y égale 4 sur 33x moins 10 sur 33. Vous voyez ? On a géré ça de façon vraiment très, très limpide. Vraiment, il n'y a pas de grosses difficultés. Par contre, il faut savoir le faire. Donc, on multiplie tout pour avoir ici un même dénominateur. Et après, on enlève ce dénominateur en multipliant tout par 15. Alors, par 15, on multiplie les deux côtés. Alors, à droite, il y a un 0. 0 fois 15, ça reste 0. S'il y avait eu à droite un nombre, on l'aurait multiplié par 15. Si vous ne faites pas ces simplifications, c'est faisable, mais vous allez voir, je vais le faire, c'est un petit peu plus embêtant. On a donc 4 sur 15x moins 2 tiers. On doit donc se débarrasser de ce 11 sur 5. On divise donc tout par 11 sur 5. Donc, vous allez normalement écrire 4 sur 15x sur 11 sur 5, moins 2 sur 3 sur 11 sur 5. Vous voyez ? Donc, déjà, il y a plein d'étages. Chaque, ici, la division, ça va être une multiplication par l'inverse de ce qu'il y a dessous. 2 tiers fois 5 sur 11. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de manipulations. Après, on peut le simplifier par 5. Il me reste donc 4 sur 3 fois 11, 33, moins qu'on simplifie. Alors, ici, on ne peut pas. Ça fait 10 sur 33. Donc, vous voyez, ça se fait, mais même avec un petit peu d'habilité, ça reste quand même plus embêtant à faire. Donc, je vous conseille fortement cette petite méthode de multiplication par le bon nombre. Voilà. Et je finirai petite dédicace pour mes élèves sur ce petit hamster. Je souhaite une bonne fin de journée à tous.